Bonsoir et bienvenue dans le 19h de la radio-télévision nationale congolaise. À l'ouverture de ce journal, c'est l'ordonnance qui annonce la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a signé hier une ordonnance relative. Ordonnance numéro 22, bar 164 du 1er octobre 2022, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres, entendu, ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 2 octobre 2022. L'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 1er octobre 2022, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, Jean-Michel Samadukone-Kengé, Premier ministre pour copies certifiées conformes à l'original, le 1er octobre 2022, le cabinet du président de la République, Aguiléni Mbombouzia, directeur de cabinet. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a rendu les derniers hommages ce dimanche à l'hôpital du Saint-Quantenaire, à la veuve mongoule Diaka, décédée dernièrement. L'explication détaille dans ce reportage de la presse présidentielle. Pleurer avec ceux qui pleurent est une qualité irréfutable que l'on reconnaît au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Il était 12h05 ce dimanche 2 octobre 2022, lorsque le contège présidentiel est arrivé au funerarium de l'hôpital du Saint-Quantenaire. Le chef de l'État est allé personnellement rendre hommage à Nelly Kamashi-Monguldiak-Lumana, veuve du feu Bernardin-Monguldiak. Après dépôt de courant de fleurs comme à l'accoutumée, le président Tisekedi n'a pas manqué des mots de réconfort pour la famille éplorée. Madame Nelly Kamashi-Monguldiak-Lumana était née à Kekwit le 5 octobre 1946. Elle fut femme d'affaires et grande importatrice de wax hollandais. mariée au feu Bernardin-Monguldiak, ancien Premier ministre, ministre de l'État et ancien gouverneur de la vie de Kinshasa. Elle a exercé plusieurs activités politiques et sociales, notamment l'autorité morale du parti politique, le rassemblement démocratique pour la République. Elle était également présidente de la Fondation Monguldiak et messagère mondiale de la paix. Elle était vice-présidente de l'association des épouses des anciens premiers ministres. Elle a tiré sa révérence mercredi 21 septembre 2022 à la clinique Naliema de suite d'une maladie. Désormais, elle reposera au cimetière de la Nécropole, entre terre et ciel. Entretien du Premier ministre à la primature, rencontre à tonalité instructive sur la spoliation de certains sites de l'État. Au cours de cette réunion de sécurité, Jean-Michel Samal Kondé a demandé au ministre sectoriel de lui présenter un état des lieux exhaustifs dans deux semaines. On fait le point avec Patti Tondwangou, Marcel Moubenga. Trop c'est trop. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kengé tape le point sur la table sur la question d'expoliation des terrains à Kinshasa. À ceux qui construisent illégalement sur ces terrains, désormais, l'accélère est interdit. Décision prise lors de la réunion qui a mis autour d'une table ce samedi 1 octobre 2022, les chefs d'exécutif national, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur Daniel Asselo-Kito, les ministres de la Défense nationale et des Affaires foncières, les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, ainsi que les autorités de l'armée et de la police nationale congolaise. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a réunis cet après-midi autour de la question d'expoliation des espaces ou des sites bien connus, bien identifiés dans la ville de Kinshasa. C'est devenu pratiquement une maladie chronique. On constate que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y a la baie d'Ingalima, PNMLS, Sokopao. On entend les gens parler et même manifester dans la ville parce qu'ils considèrent qu'en ayant des décisions de justice, ces espaces pourtant protégés, ces espaces sur lesquels la loi n'envisage pas qu'on puisse construire, ils sont en train de le faire et croient être en bon droit. Cette situation doit s'arrêter. Je rappelle ici qu'à l'occasion d'un conseil de ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que cette maladie s'arrête. On constate malheureusement que ça continue. Et le Premier ministre a estimé, jour d'aujourd'hui, qu'il devait nous réunir, nous les ministres, et des responsables de l'armée et de la police, comme vous le constatez, parce qu'il est constaté aussi que dans certains sites, on trouve la présence des hommes en uniforme qui sont en train de protéger des droits illégalement acquis. Toutefois, le chef du gouvernement a instruit pour qu'un état d'élui soit fait pour en tirer les conséquences. La lutte contre le chômage au RDC, on n'en parle pas dans ce journal. Les jeunes s'approprient cette vision du chef de l'État pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne dans le pays. Parmi ces jeunes, Dieu donné, KMB, informaticien, mathématicien de formation, qui vient de concevoir une start-up de l'hommage de Flèche Tech Motema, un programme qui compte être inauguré en novembre prochain. Ce jeune homme, accompagné de ses collaborateurs, est allé solliciter l'accompagnement du gouvernement congolais auprès du ministre de l'État en charge de l'entrepreneuriat. Mireille Ndik. La richesse potentielle du sous-sol et la position stratégique qu'occupe la RDC au centre de l'Afrique, Diedoné, KMB, Kabukala, cet informaticien, mathématicien de l'université de Kinshasa, a depuis longtemps rêvé de doter son pays d'une industrie technologique puissante et un centre de formation numérique de référence. Un rêve qui se concrétise aujourd'hui avec la création à ce jour de la start-up Flèche Tech Motema. Accompagné de ses collaborateurs, ce jeune entrepreneur, porteur de ce projet innovant, a sollicité au cours d'une audience, lui accordée par le ministre de l'État de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mourand de Montbembé, l'accompagnement du gouvernement pour l'atteinte de ses objectifs. La première phase pour nous c'est l'installation. Nous avons fini la phase de l'installation et maintenant nous avons fait tout ce qui est formation. La prochaine étape pour nous c'est de passer à l'inauguration. Mais avant de faire cette inauguration, c'est le lancement. C'était important de venir voir l'excellence pour solliciter son accompagnement et l'accompagnement de tout le monde. La marque de téléphone et tablette Motema, répondant aux normes internationales, figure parmi les réalisations de cette start-up avec une capacité qui varie de 1000 à 1500 téléphones par jour. L'inauguration est déjà prévue pour le mois de novembre prochain. Une grande agence de modernité et de sûreté du travail, le coordonnateur provincial du programme des Nations Unies pour le développement du Kassai central a remis un don des matériels informatiques au gouverneur de cette province, John Kabiya Shikai. C'est en respect de ce mandat et des priorités programmatiques du cycle 2020-2024, des coopérations avec le gouvernement provincial du Kassai central, basé sur le triple nexus humanitaire, développement en paix, que le bureau de PNUD Grand Kassai a tenu à partager avec les autorités provinciales, le bien fondé de sa feuille de route, un instrument de collaboration directe entre les deux partenaires. Prenant la parole le premier, le chef de bureau PNUD Grand Kassai, Patrick Dolivera, a démontré l'importance de cette mission dans la province. Le PNUD, en respect de son mandat et des priorités programmatiques du cycle du Kassai central en paix liée, suit deux principaux défis de développement. John Kabiya Shikai a salué de vive voix la qualité de coopération, le mécanisme pour en assurer le suivi à travers l'appui logistique remis à la province pour la coordination et la gestion de cette aide. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au chef des bureaux du PNUD Grand Kassai pour cet appui logistique d'une grande valeur qui aidera, j'en suis certain, à améliorer les savoir-faire des uns et des autres dans notre province. Aussi, voudrais-je rassurer que cet outil sera utilisé avec sagesse et soin dans l'instructeur respect de la volonté du donateur. Des matériels et équipements cadrants avec cet appui des PNUD ont été remis au chef de l'exécutif provincial comme preuve de leur franche collaboration pour l'aboutissement heureux de ce projet. Une vingtaine des routes de dessert agricole viennent d'être construites dans le secteur de Kibali, territoire de Ouatsa, une façon de désenclaver ce coin de la province hauteuillée par le biais de certains ponts jetés sur les cours d'eau. Pierre-Omboui Saïdi nous emmène dans cette partie du pays. Les processus du désenclavement du secteur Kibali dans la province du Haut-Ouillé passent par les travaux de réhabilitation et des modernisations de la route nationale RN4 qui traverse certains coins du territoire de Ouatsa. La modernisation des routes secondaires dans les six groupements de Kibali sans oublier la construction de ponts qui sont jetés sur plusieurs rivières et cours d'eau et les routes tertiaires qui sont appelées à serpenter la cinquantaine des villages éparpillés dans les dix secteurs. Une dévoie rationnelle pour connecter le secteur Kibali à d'autres entités territoriales décentralisées, aussi bien des Ouatsa que de la province hauteuillée. Cette vision d'intégration provinciale est traduite concrètement en acte par le chef du secteur Kibali, Diédoné, Sourou et le Bointima, dans l'utilisation rationnelle des fonds découlants de la rédévance vinière alloués aux ETD à travers les divers chantiers routiers et l'érection des ponts en matériaux durs qui s'organisent dans les villages de ces secteurs. Du village Gatanga jusqu'à Ezaqua, en passant par Baye, Mangote, Gessé et Maïka. Pour ne citer que cela, les dix travaux se concrétisent sur terrain. L'exécution de tous ces travaux, des constructions de ponts en matériaux durables sur les cours d'eau et rivières et la modernisation de la voirie du secteur Kibali consistent essentiellement au bétonnage armé des chaussées, à la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie, la construction des dos d'annes pour réguler la vitesse automobiliste, la construction des trottoirs pour piétons, l'électrification des dites routes avec des lampadaires, les marquages horizontaux et verticals de la chaussée au sol, sans oublier d'autres travaux à même de donner à toutes ces routes et ces ponts, un langage clair et net tel que prenait par le code de la route en République démocratique du Congo. Début travaux de sauvegarde du pont Luangue au Kassai, c'est la direction provinciale de l'Office des routes qui a lancé ces travaux. Sous le haut patronage du ministère des infrastructures et travaux publics, la direction provinciale de l'Office des routes du Kassai, par l'entremise de sa brigade des travaux d'entretien routier, a débuté samedi à Luangue. Les travaux de sauvegarde de la culée du pont Luangue sur la nationale numéro 1, au PK 735 sur le financement du Fonds national d'entretien routier. Félix Kibambé, directeur provinciale de l'Office des routes, a, dans son mot de circonstance, remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, et les nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Office des routes, et donne ici les grandes lignes de ces travaux. Nous avons constaté au niveau de la direction provinciale qu'il y avait un problème au niveau des ponts, c'est-à-dire les kilés présentaient déjà des fissures, et que les caniveaux que l'entreprise Hidro avait construits n'étaient pas arrivés jusqu'à l'exécutoire. Alors pour arriver à protéger les ponts Luangue, ainsi que les kilés de ces ponts, il a fallu nécessairement que la direction provinciale de l'Office des routes puisse établir un dévis, les travaux qui sont prévus, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord les travaux préparatoires, et puis nous avons les travaux d'assainissement, et nous avons aussi les travaux de terrassement. Les travaux de construction de ces collecteurs qui vont aider à drainer des eaux vers l'exécutoire afin de protéger la culotte du pont Luangue qui relie les provinces de Kualou et Kassai sur la nationale numéro 1 prendront la durée de 3 mois, a-t-il ajouté ? De la province Utanganika, la gouverneure a lancé les travaux de forage de 12 ou plus d'eau potable, projet financier par le gouvernement provincial. Mathias Makoulvera nous en parle. La parole est l'ombre de l'action dit-on. Le gouverneur Jilingou Nguamoyouma lit l'utile à l'agréable en concrétisant l'un des projets repris dans le programme d'action de son gouvernement défendu à l'Assemblée provinciale, à savoir le renforcement de la desserte en eau potable en faveur de toute sa population. Il s'agit d'une réponse en urgence aux besoins de sa population frappée par l'épidémie de choléra qui s'annonce dans quelques zones de santé de la province Utanganika. Au total, pour ce premier palier, 12 forages seront réalisés en urgence dans les 3 communes de la ville de Calémi pour desservir les 16 quartiers qui comptent la ville, surtout durant la période de la coupure de l'énergie électrique de 30 jours annoncée par l'Asnel. Après le mot de bienvenue et de remerciement du maire de la ville de Calémi et celui du commissaire général à l'énergie, Tambo Mboka Gracié, le gouverneur Jilingou Nguamoyouma, qui a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo, a annoncé la bonne nouvelle à sa population. Accompagné par le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Vincent Kibombo, tous les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, des acteurs sociopolitiques et bénéficiaires, le gouverneur Jilingou Nguamoyouma a lancé officiellement ce projet à partir de Nubouye dans la commune de la Lukuga, l'un des sites choisis et ce surfinancement propre du gouvernement provincial. Amassé spontanément, la foule n'a pas laissé son gouverneur prendre sa Jeep au retour, soucièse de l'avoir toujours parmi elle. Remise des quêtes scolaires matérielles didactiques de première nécessité aux écoles de la périphérie de Matadi en vue de soulager tant soit peu les difficultés auxquelles sont confrontés certains parents de l'initiative et du sénateur Pauli Lélo Pierre-Rombou d'Opi Congo Centrale. La synergie des différentes forces vives socio-juvéniles et scolaires d'une dizaine d'écoles de la périphérie de la ville porture de Matadi de Congo Centrale ont bénéficié de maîtres d'un honorable sénateur Roli Lé Lonsazi, initiateur de la fondation qui porte son nom d'un important lot de kits scolaires et matériel didactif de première nécessité. A travers cet acte de la trumée sociale qualifiée d'un apostolat, ce digne fils de Congo vient d'appuyer de manière concrète la gratuité de l'enseignement de base dans cette partie du territoire national. Vous savez, nous sommes du Congo Centrale comme je l'ai dit toujours. On est sénataires de la République, on est députés nationaux mais on appartient à une circonscription et pour les cas qui concernent les sénataires c'est le Congo Centrale c'est sa province qui est sa circonscription naturelle. Nous sommes humains, nous savons ce qui se passe et cette période coïncide avec la rentrée scolaire et nous sommes tous au courant de ce qui se passe à l'appui à la gratité de l'enseignement de base et c'est comme ça nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est comme ça nous avons pensé aux enfants, aux écoliers de la province. Donc, quand nous disons de la province ce sont nos enfants, c'est la venue de la province, c'est la venue de la République. Nous nous sommes dit de réserver des kits scolaires à ces enfants, les cahiers, pourquoi pas les manuels scolaires ou académiques dans les livres. Les principaux bénéficiaires des dix kits, parmi lesquels les élèves de l'Institut au Miss à l'Oujingou 2, les complets scolaires Kamoulaï, l'école primaire Kianvoudou, l'école primaire Toadissi et le Pemikon de Pounecitexula, accompagnés des membres de leur corps professionnel. Dans cette monitrice qui avait enseigné l'honorable Lélo à l'école primaire, ont tous salué cet acte humanitaire des hautes portées scolaires posé à leur endroit. Les organisations non-gouvernementales locales du Kassaï ont été dotées des kiosques de ressources dans le cadre d'un projet de développement par le bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, comme nous explique ici la coordonnatrice de ce programme au micro de Franklin Kalombo. Le projet est pour renforcer le rôle de la femme et du jeune dans la gouvernance locale au Kassaï. Parce que le Kassaï est une jeune province d'une part et d'autre part le Kassaï est sorti d'un conflit armé interne. Ces deux raisons nous ont donné à réfléchir pour que les premières victimes de toutes ces choses à savoir les femmes et les jeunes puissent avoir un espace pour faciliter leur participation à la gouvernance locale. Déjà pour construire cette jeune province mais aussi pour consolider la paix puisque chacun s'est efforcé à ce que cette violence prenne fin. Alors maintenant il faut consolider les acquis et nous avons jugé bon que les jeunes et les femmes ayant beaucoup de difficultés d'accès économique d'accès à l'information et tout alors nous mettons à leur disposition ces espaces ces espaces contenant des ressources informatiques mais aussi livresques. Ainsi la population peut consulter les ouvrages pour avoir plus de connaissances pour maîtriser ce qu'elle connaît déjà mais avoir aussi l'opportunité d'échanger à travers l'internet échanger avec d'autres jeunes acquérir des connaissances qui sont sur le net La ville de Kalami a accueilli un atelier de deux jours sur l'information l'éducation et la communication sur les violences sexuelles liées au conflit La gouverneure de la province du Tanganyika a été représentée par la commissaire générale aux affaires foncières ça s'est passé à l'hôtel Tcham Arien Dayalwamba commissaire générale en charge des affaires foncières et habitat représentant le gouverneur du Tanganyika Julien Gungwa Moyuma cet atelier de deux jours financé par l'ONU Femme vise à former les acteurs et la communauté sur l'engagement pris par le gouvernement congolais en matière des luttes contre les violences sexuelles en zone des conflits à présenter les avancées obtenues dans la mise en oeuvre du communiqué conjoint des chefs d'état et des gouvernements et enfin mobiliser les acteurs à s'impliquer et à s'approprier les objectifs de cet atelier le représentant de la conseillère du chef de l'état en charge de la jeunesse et des luttes contre les violences faites aux femmes se félicite de la franche collaboration du gouvernement provincial du Tanganyika au terme de ces assises les participants seront outillés des notions qui permettront de réduire sensiblement les cas de violences liées au conflit dans le Tanganyika objectif qui rime avec les programmes d'action du gouvernement provincial défendu par son gouverneur Julien Gungwa-Moyuma à l'assemblée provinciale s'inspirant de la vision salvatrice du chef de l'état Félix Antoine Tiseke de Tchilombo celle de rendre la RDC un véritable état de droit retour ici à Kinshasa et en marque une nat dans la commune de Limité où les membres du parti politique agirent pour l'avenir du peuple et le développement du Congo se sont retrouvés c'était pour procéder à l'installation de cette formation politique à Kingabua une cérémonie suivie pour nous par Nadine Toto Dien Balaka pour de l'APDECO agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo flotte désormais à Kingabua dans la commune de Limité convaincue par l'idéologie de ces partis de masse qui vantent les richesses du pays à travers ce marqueteur politique actif sur le terrain les militantes et militants de l'APDECO se sont donnés rendez-vous les dimanches du juillet septembre 2022 en la salle polyvalente des cinq hizitos de Kingabua à Chikombe pour assister à la présentation de maître Tichik Bopeti Bonyongo candidat potentiel à la députation provinciale de 2023 ses contacts physiques avec la base a été une occasion mise à profit pour maître Bopeti Bonyongo Tichik pour exhorter les natifs de ses coins à l'amour de la patrie et à travailler pour son émergence car la république démocratique du Congo s'est un don béni des dieux cette ronde de l'APDECO à travers le commune de Kinshasa pour son implantation était un signe précurseur d'une bonne préparation en vue de garantir la conquête du pouvoir aux élections futures pour concrétiser son credo Benga Baninga Vandana Baninga Pelliana Baninga les collèges de membres fondateurs de l'APDECO a offert un don de panne aux mamans déterminés à apporter un nouveau souffle à la sémence de leur parti politique sur toute l'étendue du pays également dans l'actualité la problématique de l'insécurité grandissante à l'examen du projet des dits budgétaires 2023 et le contrôle parlementaire sont autant de questions soulevées par le président de l'Assemblée provinciale du Hôtelé lors de la cérémonie d'ouverture de la session de septembre 2022 à Issyro-Damas et Solé nombre de points traités au cours de cette réunion présidé personnellement par le gouverneur Christophe Bassianenanga l'analyse des incidents graves en répétition dont est coupable un responsable des services spécialisés le conseil des ministres ne transige pas à ce sujet son excellence monsieur le gouverneur de province a informé le conseil des ministres et les incidents récurrents du directeur provincial de l'agence nationale des renseignements monsieur Serge Buanasenga dont le coup de poing infligé en plein visage au ministre provincial des mines en est une illustration qui a révolté plus d'un au regard de la noblesse du rôle déterminant du dit service et de son prestige en province et pour besoin de son efficacité et efficience le comité provincial de sécurité a exigé le relèvement immédiat du Hôtelé de ce haut cadre et son remplacement le conseil a pris acte de cette résolution à l'instar de la position tranchée du gouvernement provincial et du comité provincial de sécurité les réactions de différentes couches la population ne se sont pas faites attendre c'est le cas de la société civile et force vive de celui du comité provincial de la jeunesse du Hôtelé et des ressortissants du territoire de Mungu qui condamnent les faits dans leur mémo respectif et sollicitent sa mise hors d'état de nuire pur et simple afin de sauvegarder l'honneur de ces services pour lesquels le chef de l'état Félix-Antoine Tissé-Kedi-Tilombo a engagé d'importantes réformes Iturie province sous état de siège va bénéficier de l'appui de l'Union Européenne qui salue l'amélioration du climat de sécurité et le développement observé propos de la conseillère politique presse information au gouvernement militaire de l'Iturie Junior Selemane Sion Abounia chef lié de l'Iturie la conseillère politique et chargée de sécurité à l'Union Européenne n'a pas tari des loges sous le travail abattu par le gouverneur militaire le lieutenant-général Louboya Kachamadjoni sur le plan sécuritaire et des développements Le gouverneur a évoqué les principaux défis qui subsistent encore dans la province mais aussi les signaux positifs et encourageants qui ont pu être atteints ces derniers mois notamment en termes de dialogue entre les différentes communautés avec les groupes armés pour apaiser la situation dans la province et avancer vers la stabilisation Reçu en audience ce vendredi par le commandant des opérations militaires en Iturie Daphne Barbote confirme l'appui de l'Union Européenne dans la formation de la police nationale congolaise mais aussi dans le secteur de la justice un appui qui s'inscrit dans la politique générale du gouvernement congolais en matière de la réforme de force des défenses et sécurité Alors l'Union Européenne vient justement de lancer deux programmes qui appuient les autorités ici donc un programme d'appui à la réforme de la police et un programme d'appui à la réforme de la justice qui sont deux gros programmes qui vont vraiment accompagner sur la durée les institutions ici les autorités dans ce domaine pour contribuer au renforcement de l'Etat et des services de l'Etat Par ailleurs la conseillère politique presse et information a remercié et encouragé les communautés itouriennes pour leurs engagements dans la recherche de la paix Pendant ce temps le maire de la ville de Béni lui fait l'évaluation de la situation sécuritaire de la province de l'Itourie Aigué par les gouverneurs de Provence l'étonne général Louboa Kachamadjoni le maire de la ville de Bounia a dans son adresse à la population du quartier Roro interpellé ce dernier à la culture de la dénonciation envie de barrer la route aux ennemis de la paix L'autorité provinciale m'a mandaté de descendre sur le lieu et d'essayer de conscientiser sa population Tout ce qui se passe dans cette commune et particulièrement dans ce quartier nous échappe parfois et j'étais obligé de descendre sur le lieu leur dit que les groupes armés les forces négatives qui sont tout autour qui sont dans les immédiats de la ville de Bounia ne sont pas les bienvenus si j'aime Un message bien accueilli par le jeune Didi Cartier notant qu'au cours de ces meetings populaires le maire de la ville de Bounia le commissaire supérieur principal Tchabiniwami Goudjon a également sensibilisé la jeunesse hitourienne à intégrer la police nationale congolaise lors du prochain recrutement qui pointe à l'horizon Un convain humanitaire en vue d'atteindre les populations du Nord Kivu sur les images que nous proposons vous verrez comment il est sécurisé Un convain humanitaire en faveur des retournés de l'Ouganda et des placés internes logés d'Adécan en territoire de Routourou a été lancé le dimanche d'octobre 2022 par le conseil principal du gouverneur du Nord Kivu en charge des questions humanitaires Il y a des vivres des non-vivres et des médicaments destinés à nos frères et sœurs déplacés de guerre et retournés qui vivent dans des conditions difficiles dans le territoire de Routourou 5 conteneurs de 40 pieds chacun transportant 250 tonnes de vivres 8,5 tonnes de non-vivres 2,5 tonnes de médicaments mobilisés par le gouvernement congolais pour assister ceux qui sont localisés au camp de Ouassa ont quitté Goma dans la matinée afin de soulager les besoins de plus de 20 000 ménages a précisé Laurent Tchellou Mouniemali secrétaire général aux affaires humanitaires Indépendamment de Ouassa il y a d'autres sites qui hébergent les déplacés les anciens qui étaient là et pour ces derniers nous y amenons des vivres nous y amenons aussi des non-vivres et pour Ouassa beaucoup plus il y aura une grande quantité de non-vivres qui vont se retrouver au niveau des Ouassa et jusqu'à la date d'aujourd'hui les gens nos compatriotes continuent à arriver il y a de ceux qui sont malades il y a d'autres qui sont en bonne santé mais il y a encore un besoin énorme d'abri le gouvernement congolais encourage les réfugiés à retourner au pays car leur prise en charge est déjà planifiée la route nationale numéro 5 relit Bukavu à Lubumbashi les villes principales traversées sont du nord au sud à Bukavu Ouvira Baraka Fizi Makungu Kalemi Pueto Kasemeno Lubumbashi et bien voyons comment les travaux s'effectuent C'est dans le cadre du programme d'entretien routier 2022 financé par le gouvernement à travers les fonaires que l'office de route sud Kuvu a procédé au lancement des travaux des réconstructions du pont Chihonda situé au BK24 plus 600 de la route nationale numéro 5 or en tempéorie ces travaux vont durer 4 mois et consistent à la démolition de l'ancien pont accroulé à la réconstruction d'un nouveau pont à béton armé d'une portée allant de 9 mètres et deux voies des circulations de 7 mètres avec des trottoirs Ces travaux sont contrôlés par les BTC En cette même date les travaux d'entretien mécanisés de la route nationale numéro 5 allant du PK10 en Niantende jusqu'au PK55 Camagnola ont été lancés et font aussi partie du programme d'entretien routier 2022 Ce dernier consiste à supprimer les bourbiers réchargés partiellement de la route sur 20 km et poser les buses Le directeur provincial de l'office de route Sud-Kivu l'ingénieur Anisie Kakesa Damukombo remercie le président de la République Félix Tantiseke de Tchilombo pour sa vision de reconstruire la République démocratique du Congo mais aussi au gouverneur de province pour les suivis réguliers des travaux et le nouveau comité de gestion de l'office de route dirigé par M. Jano Kikongala Une réponse des usagers qui souffraient par la décision de la fermeture des frontières RDC Rwanda à 15h Ces travaux ont été lancés en présence de la conseillère du gouverneur en matière des infrastructures Mme Mami Uema Le mouvement de libération du Congo se met déjà en ordre de bataille pour les élections de 2023 annonce faite par l'honorable Victorine Scholastique Maindou députée élue du territoire de Bassoco à l'occasion de la célébration du 23ème anniversaire de cette formation politique Cette journée d'abord la première chose c'est de présenter les voeux des succès les voeux des bonheurs et de souhaiter vraiment un joyeux anniversaire d'abord à notre président Jean-Pierre Mbibangombo mais aussi à tous les membres du MLC qui sont donc les membres de notre grande famille mais aussi c'est de féliciter toutes les personnes qui se sont engagées dans ce combat en commençant bien sûr toujours avec l'initiateur notre président Jean-Pierre Mbibangombo parce que c'est lui qui a eu l'idée mais il n'a pas travaillé seul notre combat n'est pas encore terminé nous avons déjà commencé à faire quelques pas nous avons déjà quelques acquis que nous puissions renforcer les acquis nous pouvons les maintenir et que nous puissions aller de l'avant maintenant que nous sommes à la veille des élections pour l'année prochaine 2023 c'est donc demain moi je suis en train d'exencourager pour dire il faut que nous puissions à ces moments mieux nous préparer que nous puissions mieux nous outiller que nous continuons à faire de la mobilisation et du recrutement que nous puissions surtout vulgariser la vision de notre président la résilience des personnes âgées dans un monde en transformation c'est le thème de la journée internationale des personnes âgées célébrées le 1er octobre de chaque année à Kinshasa la capitale politique de la RDC Cette journée a vécu c'est ce que nous fait savoir notre confrère Sylvain Kabassili Elles étaient nombrées hier à Kinkole au cathé Légos dans la commune de Lancelé les personnes de 3ème âge venues de différentes communes de la ville-province de Kinshasa L'objectif était de respecter la coutumance de la journée internationale dédiée aux 3ème personnes au 3ème âge regroupée dans la structure dénommée Action Chrétienne pour l'assistance à Kass en abrégé Dans un culte organisé pour la circonstance la présidente de la structure précitée Esther Chopra a circoncis le thème de l'année en une méditation tirée du livre Un Roi dans lequel elle prêche les participantes à projeter l'avenir de leur famille avec la parole de Dieu Pour sa part les secrétaires générales de la structure le docteur Kalalafridi demande aux autorités compétentes de venir en aide de la structure pour le renforcement de la capacité de leur assistance au profit de bénéficiaires consommateurs de leurs services Par rapport au gouvernement nous allons juste demander que le gouvernement puisse aussi nous assister parce que le travail que nous faisons en partie nous sommes en train d'aider aussi le gouvernement ça sera une bonne chose si on peut avoir des subventions venant du gouvernement en tout cas ça va vraiment nous aider à part le gouvernement même d'autres organismes internationaux qui financent les structures de santé ils peuvent aussi venir nous consulter nous sommes là c'est par le partage d'un repas de fraternité suivi d'une visite guidée que la cérémonie s'est clôturée réalisée par Chimendondo Pascal Chichot fait donc de ce journal merci de l'avoir suivi retrouvez tout à l'heure à 20h Patrick Michel Moukoui quant à moi je vous retrouve très prochainement sur la RTNC au revoir que Dieu vous garde Sous-titrage Société Radio-Canada